Donc on a les mêmes que d'images dernières c'est à dire Libombé, Koulibaly, Pereira et Augustin qui sont en reprise. Et puis on a la suspension de Mehdi Abed qui lui est suspendu pour ce match-là. Autrement tout le groupe est opérationnel. Comment vous avez travaillé depuis le match de dimanche dans cet espace-temps réduit ? On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. On s'est contenté beaucoup de récupérer et puis entretenir les joueurs qui avaient peu ou pas joué. On a fait un entraînement hier un peu plus soutenu et puis on a beaucoup travaillé notamment sur une séance vidéo parce que le support vidéo est aussi très intéressant pour essayer justement de montrer ce qu'on en avait bien fait et éventuellement là où on devait s'améliorer. Donc hier après-midi on a pris un peu de temps pour justement en discuter avec le groupe par rapport à un autre match de dimanche. Généralement avec le recul comme ça, quand on fait les séances vidéo, est-ce qu'on peut avoir un autre regard sur le match ? Quel est ton regard avec... Non, mon regard n'avait pas changé par rapport à ce que je vous avais dit à la fin du match. C'est-à-dire que bon, on a eu beaucoup de détermination, de volonté collective mais on n'a pas su par moment jouer les temps forts et les temps faibles. C'est-à-dire que lorsqu'on récupérait le ballon, on allait très vite vers l'avant, ce que je leur avais demandé bien sûr, mais par moment il faut savoir aussi justement poser le jeu pour pouvoir aussi maîtriser, déplacer le bloc adverse et c'est vrai que les images et la vidéo d'hier étaient assez parlantes. Est-ce que le système de jeu que vous avez mis en place dimanche, vous allez le reconduire dans votre tête, vous avez été satisfait de ce qu'il a donné ? C'est un plan de jeu sur lequel je vais m'appuyer, oui. Je ne peux pas changer à tous les matchs, voire tous les trois jours de système de jeu. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, bien sûr que je vais continuer à m'appuyer sur ce système de jeu. Qu'est-ce qu'il offre, à ton avis, par rapport à l'ancien système ? Et on regarde la situation de l'équipe, c'est quoi ? C'est notamment un bloc plus compact ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'on prenait beaucoup de buts ces derniers temps. Pour gagner les matchs, il faut marquer deux ou trois buts, c'est très compliqué. L'idée, c'est d'être plus près les uns des autres, avoir un joueur entre la ligne défensive et la ligne des milieux, pour pouvoir être plus compact et éventuellement être plus équilibré défensivement. Donc, essayer d'être plus solide et plus proche les uns des autres et éventuellement pouvoir amener cette correction avec ce joueur qui est devant la défense, si des fois on était pris en déséquilibre. Ce joueur, on peut considérer qu'il est, pour ton esprit, il est choisi, c'est Andrei ? Ou ça peut changer ? Pour le moment, Andrei est là. Après, ça peut éventuellement changer en fonction des besoins, des suspensions. Donc, voilà. Non, il n'y a pas de joueur à ce poste-là. Ça peut éventuellement évoluer en fonction des besoins et des joueurs que j'ai à disposition. Qu'est-ce qu'il apporte, Andrei, dans ce poste-là ? La sécurité est vraiment au milieu ? Il doit nous apporter une certaine sécurité, bien sûr, dans l'équilibre défensif et aussi dans l'équilibre offensif. Ça doit permettre aux deux joueurs relayeurs qui sont juste devant lui, à sa droite et à sa gauche, aussi, d'être un petit peu plus libérés sur le plan offensif. Et surtout, de garder les équilibres quand on est en position du ballon pour éventuellement rééquilibrer immédiatement à la perte du ballon. Ça ne doit pas être simple pour les joueurs, parce qu'ils étaient habitués à la question en 4-4-2. Est-ce que c'est dur pour eux ? On ne va pas voir avec le Jean-Charles après, mais est-ce que c'est compliqué ? Oui, bien sûr. Il faut essayer. Je leur demande d'être un petit peu plus près des adversaires, de sortir sur les temps de passe beaucoup plus rapidement, donc d'être un peu plus dans le duel. Oui, c'est vrai que dans le 4-4-2, quand on faisait avant, on était plus dans un système de zone et de coulissement. Là, j'essaie quand même aussi, malgré tout, de changer aussi un petit peu les habitudes, d'être plus près de l'adversaire, d'être plus agressif. Donc voilà. Dimanche, vous avez procédé à pas mal de changements. On a 65e nuit, 3 changements, 20 coups, je crois. Est-ce que ça veut dire que dans votre optique, vous essayez de concerner un maximum de joueurs pour élargir au plus possible les possibilités ? Je ne vais pas changer de ce que j'ai dit il y a quelques jours. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin que tout l'effectif soit concerné. C'est important. On ne peut pas compter que sur 11 joueurs. On a besoin de tout un effectif et il faut que tout le groupe soit à l'écoute et concerné. Alors, il y a une équipe qui commence, il y a une équipe qui finit. Mais le principal, c'est que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour qu'on fasse les meilleurs résultats possibles. Et les joueurs qui ne commencent pas doivent être concernés pour entrer. Donc, ça sera le cas le plus régulièrement possible, bien sûr, en fonction des événements du match. J'avais décidé de mettre Renaud par rapport à sa générosité, sa compatibilité, par rapport à ce que l'on recherchait aussi dans un premier temps pour essayer d'orienter le jeu sur certaines situations, sur certains principes de jeu. Donc, Renaud nous a apporté cette générosité à la pointe de l'attaque. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de corrections que l'on a fait encore en vidéo hier pour vraiment être ensemble, pouvoir agir ensemble, pouvoir faire les choses ensemble, notamment sur la récupération du ballon. Comment t'expliques la difficulté à poser le jeu, en fait, que tu as souligné, cette précipitation-là, en fait, comme quand vous avez le ballon ? C'était uniquement la volonté de jouer la voie, de le faire avant, ou ça a aussi un peu une prévisibilité ? Non, mais j'ai... Alors, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, donc j'ai essayé de changer très brutalement les choses. Donc, dans l'esprit des joueurs, tout s'entrechoque. Donc, ce n'est pas facile aussi pour les joueurs de tout de suite bien saisir toutes les informations qu'ils ont à leur disposition. Donc, ils ont eu la volonté d'être déterminés, agressifs. Après, essayer d'aller vite vers l'avant. Donc, ce que je demandais, parce que pour regarder le temps d'avance, pour poser des problèmes à l'adversaire. Donc, voilà, après, ils ont été très à l'écoute, et peut-être un petit peu trop. Voilà, donc après, maintenant, il faut trouver le juste milieu dans ce fonctionnement. Quand on change de système comme ça, le plus dur, c'est quoi ? C'est d'avoir l'animation offensive, justement ? C'est ça de... C'est de mettre tout en ordre, sur le plan défensif et offensif, et savoir quand est-ce qu'on peut... Enfin, les transitions offensives ou défensives, il faut que ça se fasse collectivement. Le mieux possible. Et après, c'est aux joueurs aussi d'analyser les situations, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, savoir quand est-ce qu'il faut aller vite vers l'avant, et quand est-ce qu'éventuellement on ne peut pas, et il faut travailler sur la largeur pour trouver des intervalles, pour trouver des milieux et des lieurs placés entre les lignes, pour justement essayer de construire le jeu. Donc ça, il faut du temps, et c'est vrai qu'actuellement, on n'a pas beaucoup de temps. Trop à l'écoute, ça signifie presque un peu trop scolaire, finalement ? Ils ont essayé tellement de respecter ce que tu souhaitais, qu'ils n'ont pas fait plus, en fait, ou pas assez ? Ils ont fait beaucoup, beaucoup pour être à l'écoute et pour appliquer, justement. Après, il faut aussi avoir de la personnalité, et après c'est l'intelligence du joueur, c'est l'expérience du joueur qui permettra aussi de faire les bons choix, les bonnes orientations. Donc voilà, mais non, je suis très content de leur investissement et de l'écoute que les joueurs ont actuellement. Comment vous imaginez envisager le match contre Reims ? Il y a aussi une équipe en manque de confiance, 5 ou 6 matchs sans victoire. Ça va être un match... Comment vous envisagez ce match-là ? C'est un match très difficile, parce que j'imagine que Reims, bien sûr, dans leur situation, ils nous reçoivent et ils doivent bien préparer ce match-là. Donc voilà, ça va être deux équipes qui ont besoin de points, parce que même si on est un petit peu en avance sur Reims, on n'est pas dans une situation confortable. Donc ça va être un match âpre, bien sûr, un match difficile, parce que Reims a des qualités, notamment offensives, avec des joueurs percutants, avec Dia, avec Dumbia, Cafaro, Zenneli. Donc des joueurs qui sont capables quand même de faire des différences individuelles, donc ils sont capables de combiner dans du jeu réduit. Donc voilà, ils n'ont pas eu, actuellement, sur les images et les matchs que j'ai vus, ils n'ont pas eu la réussite qu'ils pouvaient espérer à certains moments. Donc voilà, j'espère que ça continuera pour le match de demain. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un match à six points, comme on dit souvent ? C'est toujours des matchs contre des équipes comme nous, comme Reims, qui sommes en difficulté, c'est toujours des matchs importants. Donc c'est vrai que celui qui va réussir à gagner éventuellement ce match-là va prendre vraiment quand même une bouffée d'oxygène sur le plan comptable, même si Reims, je vous le dis, est derrière nous. Mais non, c'est des matchs très importants, bien sûr. Et ces matchs-là, quand on ne peut pas les gagner, il faut aussi ne pas les perdre, du moins. Quand on voit le calendrier derrière, enfin les quatre prochains matchs, les deux avant-après, enfin les deux après, on dit que c'est un match tournant ? Vous savez, quand on joue les matchs, tous les week-ends, c'est un tournant. Dans notre situation, dans la situation de Reims, tous les matchs sont très importants. Tous les matchs sont très importants. Alors, il y a toujours trois points en jeu, que ce soit contre Reims, contre Angers, contre Lyon, contre Rennes, contre Montpellier. Enfin, je veux dire, tous les matchs ont la même valeur et tous les matchs sont très importants pour avancer dans ce championnat. Voilà, donc après, on a toujours l'impression des fois que, c'est vrai, qu'il y a des matchs plus difficiles que d'autres, mais tous les matchs sont difficiles et tous les matchs sont très importants. On a aussi l'impression que Nantes se bat un peu contre lui-même en ce moment, contre les dernières semaines, entre Metz et le match de dimanche dernier. On a l'impression d'une équipe qui a perdu complètement confiance, qui essaie, c'est ce que tu essaies de mettre en place, qui essaie de rassurer. Comment on arrive à remettre une équipe comme ça, qui est complètement sorti des rails ? Comment on arrive à la... Je vous l'ai dit, j'ai essayé de beaucoup discuter, d'échanger, de faire comprendre le système, ce que j'attends des joueurs, de recentrer les énergies, voilà. Et au plus le temps avance, et au plus je communique, au plus j'essaye de faire passer mes idées, pour que les joueurs, justement, comprennent bien ce que j'attends d'eux, et ce qu'on doit être capable de faire lors de nos matchs. Je dirais que c'est bien pour les joueurs, c'est intéressant, ça permet de concerner encore plus de joueurs, mais je ne suis pas certain que ce soit d'une... Enfin, moi je ne suis pas spécialement pour. Pas spécialement pour, parce que j'ai toujours l'impression quand même que ça avantage les effectifs avec beaucoup de qualité. Donc voilà, et que nous, les clubs un petit peu plus moyens, entre guillemets, on est un peu plus pénalisés. Donc voilà, c'est très intéressant pour, justement, pour le groupe, pour l'avis du groupe concerné tout le monde, mais en même temps, les équipes qui sont encore déjà au-dessus du lot sont encore, entre guillemets, plus avantagées. Est-ce que ça casse pas aussi un peu le rythme des matchs ? Il y a déjà la VAR... Oui, mais ça c'est un autre problème, la VAR, vous savez. Je pense que c'est plus occasionnellement la VAR qui coupe le rythme des matchs, plutôt que les changements, parce qu'on a l'occasion d'en faire deux ou trois d'affilée, ou à la mi-temps, ou... Donc, bon, on n'a que trois possibilités de faire de changements dans un match, voire quatre, si on en utilise à la mi-temps. Donc, est-ce que ça coupe plus les matchs ou pas ? Je n'ai pas vraiment l'impression. J'imagine que dimanche, après le match, quand vous êtes rentré chez vous, vous êtes peut-être tombé sur les images de ce qui s'est passé avant le match, les affrontements entre les supporters et les CRS. Vous, en tant qu'entrepreneur du Sénon, comment vous réagissez à cette situation, à ce qui s'est passé ? Je ne peux que subir. Je ne peux que subir. Après, le comment, du pourquoi de cette situation, c'est vrai que je ne maîtrise pas tout, le mécontentement des supporters. Donc, voilà, après, moi, j'essaie de me concentrer sur les matchs et j'ai beaucoup d'énergie pour ça. Après, c'est dommageable d'en arriver là. C'est triste. Voilà, donc après, nous, on a besoin de tous nos supporters. Et s'ils sont derrière nous, et même s'ils ne sont pas dans le stade, si on sent qu'ils sont derrière nous, c'est d'autant plus important pour nous. Parce que ça, ça va nous aider aussi, parce que c'est important aussi de ressentir une force autour de nous. Voilà, donc, voilà, je n'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Vous les avez préservés, finalement, en bas, les joueurs, on n'est pas au courant, mais dit, à l'équipe, vous ne savez pas du tout ce qui s'était passé ? Nous, on a vécu la situation, on était encadrés, on était là. On est arrivés au stade et il n'y avait pratiquement plus de supporters qui manifestaient, tout ça et tout. Moi, j'essaie de les concentrer sur le match, tout ça et tout. Donc, si au moins on est sur les portables, au mieux c'est. Donc, voilà, après, c'est vrai que nous, on a soumis un minimum de problèmes par rapport à ce qui s'est passé et à la manifestation des supporters. Tout le monde dit que non, c'est même des joueurs. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il y ait sur un maintien, c'est une équipe qui joue le maintien cette saison. C'est quoi les qualités pour jouer le maintien ? Je ne sais pas si tu peux dans ta carrière. Si, 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 j'ai joué maintes et maintes fois le maintien, je suis même descendu. Donc, oui, oui, les qualités, c'est déjà de passer, enfin, déjà de rester soudé, de ne pas s'éparpiller, d'avoir une force de caractère où il va falloir être encore plus fort mentalement dans ces moments difficiles. Et donc, voilà, pour le moment, on est dans une situation difficile. Je ne désespère pas de sortir de cette situation-là, mais c'est vrai que pour le moment, on est avec 6, 7 équipes à plutôt être dans une zone de turbulence et où on va s'accrocher justement pour sortir de cette zone de turbulence et pour espérer être un peu plus tranquille dans les marches, voire dans les semaines, dans les mois à venir. Je t'ai soumis, c'est-à-dire qu'au club de ta carrière, tu sais, tu as vécu des équipes qui avaient un potentiel au-dessus et qui auraient juste maintenir, mais c'est ça qui manquait ? Bien sûr que l'état d'esprit est fondamental. Être conscient déjà, être conscient qu'on est dans la difficulté et qu'il faut se concentrer sur justement, qu'on est en train de jouer pour le moment le maintien. Et ça, c'est une évidence. Il faut être conscient. C'est pas parce qu'on est conscient qu'il faut avoir plus de pression. Par contre, il faut jouer aussi, continuer à jouer, être libéré, faire le maximum tout ensemble pour pouvoir se sortir de ces situations-là. Est-ce que c'est non-là maintenant, on est conscient de cette situation ? Ça fait partie de mon travail aussi. Donner de la confiance, mais aussi éveiller, éveiller les consciences. Donc ça fait partie du travail que je suis en train de faire avec le groupe parce que c'est important justement de faire prendre conscience aux joueurs que oui, on a de la qualité. Ça, il faut ne pas l'oublier. Mais en même temps, il faut savoir dans quelle situation on est et il faut faire aussi face à cette réalité. Et quand on est dans cette situation-là, il faut être d'autant plus déterminé et conscient de la situation. Actuellement, je dirais oui. Actuellement, je dirais oui. Il y a beaucoup d'équipes qui sont dans une très bonne dynamique. Marseille, Lyon, Lille. Donc c'est des équipes qui sont dans une très bonne dynamique. Donc il y a des équipes qui ne jouent pas la Coupe d'Europe. Donc c'est... Ou plus la Coupe d'Europe. Donc c'est des équipes qui vont être quand même avantagées. Si Paris a la chance de faire un parcours intéressant en Ligue des Champions, ils risquent d'être pénalisés à certains moments. Les blessures, les suspendus, l'enchaînement des matchs. Et ces équipes-là n'ont que le championnat à jouer. Donc sauf Lille, bien sûr, qui a la Ligue Europa. Et bien sûr que... Étant donné que le championnat est parti de cette façon-là, les équipes prennent confiance, comme Lyon. On voit très bien que Lyon prend confiance, que Lille a une qualité de jeu très intéressante, et qu'il y a aussi un banc très intéressant. Donc bien sûr qu'il est possible que ces équipes-là puissent éventuellement faire douter le Paris Saint-Germain. Ton cœur peut se faire répondre à l'équipe de Lille ? Je suis toujours supporter de Lille. Je suis toujours supporter de Lille. J'ai passé 20 ans à Lille. Donc j'ai un passé très important. Voilà, je regarde. Mais après, maintenant, je suis concentré surtout sur le FC Nantes. Et ça, c'est bien l'essentiel. Merci. 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 Merci.